merci beaucoup merci laurent donc je suis aimerie assire et je vais vous faire une présentation de tosit qui est une association de soutien aux solutions open source qui a été créée par par des industriels donc je suis également responsable des stratégies d'achat logiciel à la direction des achats du groupe df donc j'essaierai de redorer aussi par l'occasion la le blason des directions achats qui ont été pas mal abîmés hier dans cette même salle plusieurs fois on a été présenté comme des gens qui freinait l'adoption des solutions open source dans les dans les grands groupes vous verrez que c'est pas c'est pas le cas pour pour ce qui concerne l'edf alors je vous parlais avant de vous parler de tosit je vais vous parler de la stratégie open source de d'edf qui est en fait à la base de la jeunesse de tosit ensuite je vous parlerai de l'association tosit les objectifs de l'association et le processus d'adhésion alors en 2016 nous avons pris une décision de politique industrielle qui est articulée autour de deux grands principes le premier principe c'est retenir un scénario open source volontariste qui consiste à accélérer le déploiement des logiciels libres et gratuits libres et gratuits dans le groupe edf et le deuxième principe c'est un principe de reversement de la preuve en envisageant a priori une solution open source libre dans tous les nouveaux projets alors des logiciels libres on en a plein nos essais à edf on en a par exemple sur les postes de travail plein de petits utilitaires bureautique pour cela on n'a pas de on n'a pas de support en fait mais on est toujours en présence de logiciels qui sont qui sont relativement matures c'est d'ailleurs des logiciels que tout un chacun utilise chez lui à la maison donc on n'a pas de support spécial sur ces logiciels on a également des logiciels libres qui sont utilisés par les métiers prenons l'exemple d'apache par exemple pour lesquels on leur a mis en place des supports des supports auprès d'intégrateurs ou de sociétés de service en logiciel libre voilà donc on a fait un rex un an après la décision de politique industrielle et on s'est aperçu que globalement deux grands deux grands rex le premier c'est que le principe de reversement de la preuve ça marche pas trop les métiers ne se sont pas mis dans la logique naturelle de l'open source qui est l'association de briques ils ont plutôt cherché des solutions packagées pour répondre à leurs besoins et puis le deuxième le deuxième reste qu'on a fait c'est que les métiers se sont tournés assez massivement vers les solutions open source à souscription alors pourquoi ça nous gêne en fait ces solutions open source à souscription mis à part le fait que c'est pas dans la politique industrielle du groupe puisqu'on parle de solutions libres il ya un peu de tout en fait dans les solutions à souscription en général les solutions à souscription ont une version communautaire mais elle n'est pas elle n'est pas toujours utilisable il y en a qui vous explique pour avoir des pages de sécurité il faut payer la souscription pour avoir le module d'administration ou l'interfaçage avec votre base de données il faut payer la souscription parfois même pour avoir juste accès au code source il faut payer la souscription bon c'est tout ça jette un peu de l'ombre sur ces modèles à souscription de plus tous ces modèles à souscription ont un modèle de coût qui est adossé au déploiement et à l'échelle d'un edf quand on cherche à généraliser une solution on est très vite confronté à une explosion des coûts edf c'est plusieurs milliers de serveurs des dizaines de milliers de coeurs si vous voulez généraliser une solution très très vite vous avez un coût un coût exorbitant en tant qu'acheteur public on est également soumis à des obligations de mise en concurrence autant pour les logiciels libres on s'appuie sur la jurisprudence du conseil d'état de 2011 dans la région picardie pour dire on choisi à priori un logiciel libre et on fait un marché de support de ce logiciel autant pour les logiciels à souscription ça ne marche pas ça ne marche pas et donc vu d'une direction achat un logiciel à souscription est vu comme un logiciel éditeur et doit être mis en concurrence il n'y a aucun avantage achat à être modèle à souscription j'ajouterai en plus en tant que acheteur que les éditeurs de solutions à souscription sont en plus des mauvais conversants puisque on n'arrive pas à tordre leur modèle économique prenez l'exemple du serveur d'application parole des experts par parole d'acheteurs il est plus simple d'aller négocier une unité chez oracle pour le produit web logique que le négocier avec redat pour pour le solution la solution gibos donc c'est un petit peu dommage alors en 2017 un nouvel élan a été donné à cette politique industrielle dans le groupe et on a décidé d'avoir une politique open source plus collaborative avec nos pairs à ce stade on s'est rendu compte que on pouvait pas y arriver tout seul on avait besoin de partager des règles industrielles et de développer des partenariats avec d'autres entreprises on a décidé de la création d'une structure de soutien à l'open source inter entreprise pour rationaliser les moyens de développement et de production donc ce qui ce qui est en fait l'objet de la présentation qui est aux it et puis de rentrer dans les communautés qui va de pair avec une une politique plus collaborative il y avait un volet accompagnement de la décision et notamment l'acculturation des décideurs et des managers métiers aux questions liées à l'open source et notamment la différence entre open source à souscription et modèle libre et puis un volet accompagnement conduit du changement dans les équipes haïti et dans les métiers alors l'association tosit a été créée le 27 juillet 2017 c'est très récent par six membres fondateurs qui sont orange edf enedis carrefour sncf et pour l'emploi avec un un regard bienveillant de l'anci l'anci n'est pas membre de tosit mais l'anci s'intéresse à ce qu'on fait et l'anci va nous servir à valider les solutions issues tosit validé au sens certification donc tosit c'est une structure de soutien à l'open source dont l'objectif est de soutenir l'émergence des codes logiciels et solutions informatiques sous licence open source et aux licences libres notamment en matière de cybersécurité la cybersécurité c'est un élément très important de tosit puisqu'en fait il y avait deux initiatives parallèles une première initiative qui était portée par des acteurs dsi et direction des achats de tous ces grands groupes qui avaient un groupe informel inter entreprise et qui partageait des rex et des bonnes pratiques et puis en parallèle on avait nos rssi de ces grands groupes qui avaient eux mêmes un réseau inter entre entreprises informelles et ils ont été un petit peu traumatisés par la faille earth bleed dont on a parlé tout à l'heure et ils se sont dit c'est dommage on n'a pas vu venir cette faille il faudrait qu'on s'assemble qu'on s'associe pour sécuriser les briques on a tous en commun dans nos ici donc de ces deux initiatives est née l'association tosit alors on nous pose souvent la question mais pourquoi avoir créé une nouvelle association il y en a plein dans le monde de l'open source pourquoi une nouvelle alors une des réponses pas la seule mais une des réponses fondamentales pour des grands groupes comme nous c'est la dernière ligne de cette planche à savoir que on a une base juridique qui est compatible avec nos exigences en termes de propriété intellectuelle pour des grandes entreprises et notamment en termes de protection de l'intelligence économique de nos entreprises les statuts ainsi que les projets de collaboration qui sont déclinés à chaque chantier sont compatibles avec nos exigences en termes de propriété intellectuelle alors les objectifs de l'association tout d'abord c'est favoriser les favoriser les échanges je voulais dit on a besoin de partager des retours d'expériences industrielles et des bonnes pratiques collaborer activement on a tous des marchés pour lancer des études stratégiques ou techniques auprès de spécialistes de l'open source là l'idée c'est de les mutualiser voire de demander à l'association de lancer ses études pour le compte de ses membres lancer des chantiers de sécurisation des briques les plus critiques de nos ici d'abord les identifier puis ensuite les lancer ses chantiers je voulais dit ça c'est le ça répond aux besoins de rssi de de faire une action en termes de sécurisation des briques des briques open source et puis tous ces chantiers de collaboration active sont formalisés via des accords de collaboration pragmatiques tous les tous les tous les chantiers n'intéressent pas tous les membres de tosit donc à chaque chantier on va décliner un accord de collaboration qui lie les différents partenaires alors des principes structurants dans tosit on va sélectionner les produits dans une logique d'industrialisation pour des grands comptes des solutions open source il en existe plein des solutions open source qui sont capables de de répondre aux enjeux de volumétrie de scalabilité de grands groupes comme df ou orange il y en a déjà moins donc tosit va peu accompagner des communautés pour les aider à passer à l'échelle ça il n'y a pas de souci néanmoins tout ce qu'on va faire dans tosit c'est vraiment dans un objet d'industrie réalisation pour pour nos industriels reverser autant que possible à la communauté les développements de tosit on n'a pas pour vocation d'être une association fermée au contraire tosit a vocation à rentrer dans les communautés alors éviter les solutions dont les droits patrimoniaux ne sont pas largement partagés ça c'est un point très important on parle d'open source mais vous n'êtes pas sans savoir que open source ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriétaire les fameux copyrights qui sont en haut de tous les fichiers sources des solutions open source et qui définissent les droits de propriété pourquoi ça nous pose problème quand les droits patrimoniaux sont concentrés autour de d'un cercle de personnes ou une entreprise ça nous pose problème parce que la pérennité de la solution n'est pas assurée du jour au lendemain les propriétaires peuvent décider de changer le modèle économique et de basculer d'un modèle open source vers un modèle commercial et c'est ce qui est arrivé en fait avec un produit qui s'appelle open am qui est en fait l'ancien produit open sso de sun sun a été racheté par oracle oracle tue le produit le produit est repris par une entreprise qui s'appelle forge rock le produit est open source puis open source à sous pression et de plus en plus maintenant il devient un produit commercial comme la plupart des membres de tosit utilisent open am c'est un outil de gestion des identités on est tous en train de digitaliser notre relation client donc on a des besoins d'identité numérique qui sont en forte croix sens on a tous en ligne de mire l'ayouti l'ayouti c'est 100 150 millions du d'objets et donc autant d'identifier d'identité numérique on s'est retrouvé qu'un modèle économique qui n'était plus soutenable pour nos entreprises et donc on a pris la décision de lancer un premier chantier d'anthosite de maintien de mco d'un d'un fork d'open am voilà donc ça nous permet dans ce premier chantier de sortir de la dépendance d'un d'un logiciel open source à souscription qui est en train de tourner au logiciel commercial du fait de la concentration des droits patrimoniaux en passant d'une dépense liée au déploiement non soutenable pour ce qui est de d'open am à une dépense sur une base forfaitaire alors il n'y a pas que il n'y a pas que ce chantier un aujourd'hui on est une jeune en une jeune association donc la liste des sujets sera sera dévoilée et décidée par les membres en janvier à la prochaine ag ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'il ya un certain nombre de sujets qui sont sur la table comme par exemple travailler sur une bibliothèque de cryptage quantique quand les supercalculateurs quantique vont arriver on va tous avoir un gros problème de sécurité sur nos bribes de cryptage donc on essaie d'anticiper ça donc on va travailler sur ce sujet mais on n'est pas les seuls on travaille aussi sur des os sécurisés pour un vraiment critique souche ce qui a été proposé souche android sécurisé ou un outil de messagerie collaboratif on a tous on est tous des groupes compte du compte carte 440 on a tous la suite microsoft elle est très bien fonctionnellement techniquement elle est très très bien par contre elle coûte extrêmement cher et on a tous dans nos dans nos entreprises toute une catégorie de personnel qui n'a pas forcément besoin de la suite complète donc on va travailler sur sur une suite sur une suite de mails collaboratifs qu'on va peut-être déployer sur cette catégorie de personnel donc j'espère qu'on pourra revenir l'année prochaine avec des sujets plus concrets voilà en attendant tosit c'est une association qui est ouverte donc pour devenir membre de l'association tosit il faut être une personne morale privée privée ou public avec pour l'instant ainsi social en france on n'est pas on a limité à la france il ya un dossier de candidature à savoir que pour entrer dans tosit il faut avoir déjà fait un choix open source pour avoir une stratégie open source claire même si elle est naissante on vient pas dans tosit pour faire actes de présence voilà donc je vous invite à aller sur le site tosit pour fr si vous voulez plus de renseignements ou vous rapprochez de moi après la présentation merci de chercher mais bravo merci